bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de earth of iron 4 avec l'union soviétique nous sommes en coop avec monsieur pokis comme d'habitude tous les soirs depuis la semaine dernière j'espère que vous allez bien salut pokis ça va bien ou bien ça va ça va ça va il est tard il est tard mais c'est pas grave ouais ouais mais non il est que 20 heures voyons alors à laquelle on diffuse ah ah bon alors regarde ce que j'ai fait sur le fond de l'est tu vois j'ai sorti toutes les divisions juste pour le temps qu'elle s'entraîne et ensuite je les remets dans l'armée la fois qu'elles sont entraînés au fur et à mesure qu'elles sont finies je les redéplace comme ça en fait on entraîne vraiment que ce qui est le nécessaire tu vois ouais et on économise même si bon on est entraîné et dans 22 jours on a les armes améliorées ah ça c'est bien on a combien en stock 31000 ouais ça va ça va d'ailleurs ça ça s'entraîne déterminé on va finir cela déjà j'ai l'impression que le temps passait pas mais en fait le temps passé ça c'est quoi déjà ça c'est nos tanks et ça nous garnisons d'accord allez finissez moi ça motoriser on a un déficit comment encore quoi 130 jours 120 mois on est en train je suis en train d'en produire un taquet quoi le niveau production n'est pas mal un terme à moi je trouve ce qu'on est plutôt bien là fit entraîné nom de dieu c'est que c'est lent à chaque fois je regarde c'est le voleux si la pose est pas enclenché j'ai l'impression que ça avance pas mais en fait ça avance ouais surtout quand tu passes est-ce qu'ils sont est-ce que tu les entraînes à plus 25% des fonds de l'est non non les g je les entraîne juste au niveau non rookie non de base donc je me n'en je les montre pas jusqu'à plus 25 quand même parce que face à nous on aura des japonais a probablement plus 25% si ce n'est plus effectivement ont déjà on va fabriquer des meilleurs vers l'auto de renfort une radio pour rechercher ensuite nous ouais vas-y ne suis pas elle m'ont construit des sous-marins à une vitesse folle et qu'on va faire je vais faire un peu des croiseurs légers mais attend je vais faire le tour vite fait de nos de nos flottes donc on a une flotte ici deux cuirassés pour 13 destroyer donc ça ça mériterait d'avoir quelques croiseurs légers supplémentaires au pire et après on a quatre croiseurs légers pour un cuirassé donc ça c'est le ratio c'est bon parce que c'est un truc léger pour deux pour un lourd pour trois trois les trois écrans pour un lourd il me semble donc là on a un ratio qui est bon mais je préférais mettre autre chose que des destroyer dans cette flotte donc baltiviski la flotte de la beltique et cherchent à renforcer ses liens avec l'allemagne l'italie a rejoint la force et pacte germano-soviétique attend rejoint pas molotov et ribbenkro ah il nous propose le pacte oui on obtient des tas de ventes je connaissais pas sachement j'ai jamais vu sous sens 1 ok on obtient genre d sur vinus conas vizem arjo curzem c'est quoi ça c'est la roumanie merde mais ça rabia oui 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 on obtient des claims sur tout l'est de l'europe en fait moi je signe je signe je dis oui donc du coup on a des claims sur quoi sur l'estonie tout ça non à apprendre en état ah du coup on a des tas de romans de questions et on peut déclarer des guerres d'accord quand dis-tu bah moi j'ai presque envie de te dire ça c'est prêt ça c'est le manque de choses qui s'est passé là pourquoi toi tu t'es mis là dedans oh merde ouais j'ai des trucs qui se sont mélangés là d'ici un mois il y a la guerre qui éclate avec la pologne est-ce qu'on a vraiment envie d'être en guerre contre une roumanie ou contre une estonie contre une lettonie alors qu'on est en guerre contre l'allemagne quoi mais attends déjà on va voir c'est le risque je suis en train de finir de réorganiser les armées vite fait donc ça c'est bon alors eux je sais que c'est quoi je vais leur demander de s'entraîner un peu c'est qui les roses ? ah c'est ceux qui défendent le territoire ? ouais ils sont que 10 mais ils seront bientôt plus nombreux ils seront dans des milliers on est milliards ah j'ai ma première division d'autres chars moyens qui vont arriver la France a interdit le communisme la France a interdit le communisme attendez on est à quoi ? on est à 20 d'heure de combat ici donc artillerie SP merde ça monte à 21 du coup oh fuck voilà ah ouais mais du coup construction 3 je n'ai pas la bonne vitesse de réparation des usines plus 50% on l'aura avant la guerre de quoi ? à quoi ? moi je suis concentré là construction 3 qui permet en fait la réparation des usines plus 50% ce qui est juste OP histoire qu'on ait avant la guerre pour réparer nos infrastructures tout ça on pourrait inviter la Yougoslavie dans notre faction pas sûr que ce soit une bonne idée de la Yougoslavie ? ouais euh j'ai un doute sur la viabilité attend 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 j'ai envie de voir un truc c'est quoi ? c'est où est-ce qu'ils peuvent annexer la Yougoslavie ? sort de la Yougoslavie c'est où ? non mais l'Italie vient de lui déclarer la guerre à la Yougoslavie oh mon dieu bande d'enfants 60 jours c'est pas long à faire alors pour moi on n'invite pas non 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 c'est une histoire à problème tout ça je vais virer les divisions de cheval là de canassons on n'en a pas trop besoin et je pense que mes divisions de chars moyens sont pas mal j'ai une fois regardé ça ah oui 182 000 pour améliorer les armes attaque attaque légère pas mal ça attaque lourde 62 ok c'est où t'es ? je ne vois plus ah c'est cela ok c'est avec la tête de mort 207 on va essayer ils vont vraiment faire beaucoup de dégâts dans les lignes ennemies et puis je vais en plus de les entraîner à plus de 25% enfin du moins une partie d'entre eux voilà par contre j'ai presque envie de te proposer de rediriger une partie de l'entraînement vers le front de l'est parce que là je pense qu'on est un peu léger et j'ai envie de te dire dans 70 jours on peut déclarer là enfin 75 jours on peut déclarer la guerre même pas entre dans 65 jours on peut déclarer la guerre à la Finlande si on le souhaite ouais ça ça pourrait le faire moi je suis partant alors on prend je te propose de faire 3 claims donc de déclarer dans 75 jours histoire qu'on ait nuclé donc voilà l'Allemagne va déclarer la guerre dans quelques jours France dans approximativement 3 jours enfin pas nous mais le monde l'Italie est en train de se faire enfoncer par la France oh voilà qui est étonnant réclamé ah oui quand même la Pologne refuse oula 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 alors échappe bien hop ça y est c'est parti la seconde guerre mondiale vient de commencer les amis le 25 août 1939 ce fut la date où tout a commencé c'est un peu yougoslavien je me suis dit je me suis dit c'est trop à mon avis l'Italie a dû mettre toutes ses troupes en yougoslavie et c'est pour ça que la France arrive un petit peu à l'enfoncer dans les Alpes fort probable je vais quand même rechercher l'anti-char au cas où on en ait besoin un jour histoire qu'on l'ait tu vois oui la Finlande accepte nos exigences bande d'enfoirés non pourquoi est-ce que vous avez accepté ? du coup c'était quoi nos exigences ? prendre Kareli ils ont accepté donner tout le reste ah d'accord t'es en train de ouais mais là s'ils rejoignent les alliés on l'a dans l'os c'est une chance sur deux c'est une chance sur deux ah d'accord ça a modifié le front ok ouais ah oui du coup ça crée ton le double front dégueulasse c'est pas non tu vas supprimer chute de Varsovie voilà ce fut rapide ah oui quand même qui tiendra ça m'envahisse et les français ont passé le rein ouais c'est gérant ce qui se passe mais après ils pensent vite fait c'est vu qu'on a le pacte germano-soviétique il faut aller réclamer la Pologne de l'Est là et il faut foncer là-dessus même est-ce qu'on a ouais ouais mais il faut prendre le truc qui est dans dans longtemps dans près de 210 jours et on risque d'être en guerre contre eux d'ici là donc il n'y a pas du fascisme qui montrait non démocrate non aligné démocrate ok la Pologne a capitulé Pologne a capitulé bonjour les allemands bonjour on est copains on est en 7039 on a un calculateur automatisé combien d'armes en fait 195 000 ok combien de jours avant qu'on puisse ouais mais c'est sur les upgrades ouh regarde moi cette France qui a fait une percée en Italie oh ok elle est en train de faire en fait c'est moi qui joue en train de faire comme dans mon let's play bon améliorer la ligne Staline j'ai quasiment fait la même chose je te propose qu'on aille direct sur la ligne qui mène jusqu'à réclamer la Pologne oui mais après c'était quoi le truc que tu disais là réclamer les exigences finlandaises c'est quoi qu'on a en fait on fait des claims contre ce qu'on a obtenu là avec le traité germano-soviétique ah d'accord j'ai compris en fait je crée je crée des justifications et dans ces justifications des fois des fois ils font en fait vous voulez la carrélie j'ai fait oui moi ok c'est bon annuler vos autres claims pourquoi on a l'infrastructure qui est endommagée ah l'Allemagne respecte le pacte ils nous ont donné les territoires semble qu'on les donne oh cool bah refais le plan ils sont en train de tous se casser ils se cassent tous ils désertent ok qu'est-ce qu'on aurait besoin de rechercher je te propose on a un bonus de 50% pour la radio et arme légère bah ouais vas-y 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 donc on a mis 89 divisions là-dessus j'ai juste cliqué tu m'as dit de les remettre donc je les ai remis ok derrière les rivières je vais faire est-ce qu'ils ont perdu du coup toute leur planification non 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 ils la conservent pendant quelques temps un certain temps peut-être réformer à nouveau un petit peu notre armée conseil politique on a vu qu'il n'y avait rien d'intéressant taux de recouvrement des divisions plus 8% non non mais là on fait améliorer la liste d'alignes moins 10% ah tu veux dire sur les sur les politiques là non 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 les points politiques ouais on n'a pas le fameux la fameuse défense plus 10% ou attaque plus 10% tu vois non on n'aurait pas droit à nous putain on a eu plein de victimes des pures de Staline plus 8% ouais taux de recouvrement ça pourrait le faire ou alors on augmente notre unité nationale avec un chef de file populaire j'avoue que le plus 15% de prendre avec 90% c'est vraiment ouais prends le prends le c'est pas comme si on avait des gros bonus c'est pas comme si on avait des gros bonus des autres conseils donc on va faire une deuxième armée qui va se déployer au nord non mais la Mongolie est pas dans elle est déjà membre d'une faction la Mongolie ah bah le commun terme d'accord elle est bien oui 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 Luxembourg waouh oui bah ça c'est normal ils sont durant environ pause 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 parce que moi là je n'en sois plus ah ils ont déjà capitulé Luxembourg a capitulé normal capacité de raviance au 40 ah attends deux secondes je suis en pause là parce qu'il faut que je fasse un truc ok ils ont déclaré la guerre aux Pays-Bas etc déjà non ok la France SG voilà y aurait quoi en Finlande sur les attaques rien 12 d'acier 2 de chrome ok et du coup l'entraînement des nouvelles divisions dans la Baltique on a combien de bateaux mer Baltique j'ai pas envie que la Roumanie rejoigne l'axe j'enlève la pause ça m'est c'est encore non aligné pour moi ça t'entends ouais vas-y on a terminé la justification on peut déclarer la guerre à la Finlande on peut déclarer la guerre tu ouais on est supérieur je pense oui très clairement surtout avec tes unités moi le seul truc qui m'inquiète c'est qu'il ah bah ok ok d'accord on est en guerre le temps s'inquiéter c'est trop tard attend c'est quoi je vais les mettre dans un nouveau théâtre parce que moi je m'en sors pas avec toutes ces armées dans le même théâtre donc on appelle ça front finlandais scandinave voilà on a des revocations bien plus pointaines et donc je veux ça et cette armée là donc c'est 19 divisions et je veux juste vérifier j'ai pas du j'en ai eu la vie par hasard putain mais mes chars lourds sont pas encore sortis mes chars moyens pardon on va aller où ces chars moyens ah si j'ai deux j'ai deux divisions de chars moyens qui sont là je pense pas grave ce sera pas à la 4 je vais leur descendre vitesse 2 par contre mais c'est suffisant ouais vas-y tu lances l'attaque générale ou pas ? ok bah l'offensive se passe j'hésite j'hésite parce que le reste de la ligne est pas très très forte en fait par contre ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire sortir quelle bande d'enfoirés c'est quoi ? qu'est-ce qui t'arrives ? on a pas pu améliorer la ligne staline ah pas dans une guerre offensive on l'a perdue du coup bon bah tu sais quoi ? on va faire fortification à l'extrême orient du coup et il faudra qu'on finisse cette guerre rapidement du coup ça ça nous sert ouais on est à 19 minutes oui est-ce qu'on fait du teasing ? je sens qu'on va devoir en faire un peu c'est pas de ma faute c'est Jay-Z c'est monsieur Jay-Z qui va les amants après quelques petits problèmes pour arriver en France je sais pas je connais pas leur leur disposition des troupes françaises là j'espère qu'ils ont un minimum pour se défendre après ils vont faire le tour autour de autour de Maginot donc ça c'est un petit peu plus gênant mais l'avantage c'est qu'en faisant du soutien je peux utiliser en fait le reste de l'armée pour pour qu'elle aide en fait le reste des troupes les divisions mobiles voilà est-ce que tu lances pas l'attaque générale ? non 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 le truc c'est qu'ils vont se battre dans le nord là où la Finlande a pas mal de divisions en face de moi moi j'ai qu'une seule division par province donc ça risque surtout de provoquer des réorganisations dans tous les sens ça serait ça serait dommage surtout que là en fait ils sont tous en train de se redéplacer à cause du fait que les divisions mobiles poussent et puis vu que c'est principalement les divisions mobiles qui se battent bah on on perd moins d'hommes parce que c'est surtout nos tanks qui sont aux premières loges si tu veux tu vois et la seule chose qu'il faut penser à faire c'est continuer à garder le front des divisions mobiles assez petit pour éviter qu'elles ne se s'élargissent un petit peu trop quoi et là on est déjà pas trop mal quoi tu as vu ce que j'ai déjà réussi à avancer au sud attends on a des demandes en haut demandes d'entrer en guerre de Tanutova Mongolie je te propose qu'on les laisse en dehors de ce conflit comme si ça évite comme si ils pourront se défendre un minimum tu as un mob face aux joueurs je riperont et les tenir pour environ 24 ans et bref on va partir en soutien mon dieu regarde moi ses troupes en Mongolie on va se t'en a le temps après que de la cavalerie ok ah ah bah ouais c'est des Mongols c'est normal voilà on va prendre la capitale ils ont 90% non 70 ok ah capitale est tombée ah ils sont passés regarde moi ce enfin regarde moi vite fait la guerre sur le plan de se rendre ils sont à attends c'est quoi 65% de capitulés alors qu'ils étaient environ 90 avant tu vois plutôt efficace en même temps ils ont pas beaucoup de villes regarde j'ai des largeurs de front de 200 avec des visions qui prennent que 124 en plus c'est Jukov quoi ils ont genre 3 villes ils ont genre 3 villes ok donc on va continuer à conserver le front un peu moins large le problème c'est que là la deuxième armée de 24 ça va être un petit peu chaud pour tenir tout ce front là elle toute seule du coup Mr Jukov il est temps maintenant d'attaquer vers le nord bon vieux Jukov on va passer vitesse 3 et d'ailleurs la Finlande offre des concessions ça c'est parfait non déjà il faut tout la Finlande non il faut toute la Finlande paradoxe quand on fait un jeu en français il faut toute la Finlande on prendra tout on va pas s'arrêter pour 3 vieux Clay please respectez-nous Monsieur les Finlandes donc maintenant c'est parti et c'est malheureusement l'heure les amis donc on va vous laisser là en plein milieu de cette guerre contre la Finlande d'ailleurs il y a eu une petite bataille navale ah on a perdu un destroyer mais on a coulé un croiseur lourd GG c'était à toi de conclure je crois d'ailleurs non c'était à moi ouais c'était à toi vas-y non c'était à toi ah c'était à moi merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de R24 avec l'URSS je trouve qu'on est dans une situation assez sympathique pour l'instant en tout cas bien meilleure que celle historique je pense donc on vous salue et on vous dit à demain pour la suite de ce let's play salut à tous allez tchou tout le monde